Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seuls ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. » Alors, prochaine question, c'est en lien avec les boissons végétales. Alors, quelles boissons végétales je peux donner à mon bébé âgé de un an et plus? Donc, à partir de l'âge de 10 mois, quelle est la boisson végétale que je peux donner à mon bébé? Pour les familles qui sont végétariennes, végétaliennes ou ceux qui veulent en savoir plus sur l'alimentation végétalienne, on a une collègue qu'on fait, qu'on en dort toutes les deux, qui s'appelle Tao Buie, qui est en arrière de la page « La végé d'à côté ». Elle a une page Facebook, elle a un site web, elle a un Instagram. Je ne suis pas sûre si elle a un Facebook. Je sais qu'elle a un Instagram et elle a un site web. Allez-y, c'est une moune d'art d'informations. Elle offre également des webinaires que vous pouvez acheter, écouter à votre propre rythme. Elle fait des consultations en plus. Donc, si c'est quelque chose qui fait partie de vos valeurs, vous, là, si c'est ça que vous voulez, je vous suggère fortement de la consulter ou du moins aller voir un petit peu son site web. Voir, c'est une perle. Moi, c'est une ressource que je recommande tout le temps aux parents qui veulent végétaliser leur alimentation, surtout lorsqu'on parle vraiment d'enfants. Elle fait même des consultations également pour les parents. Alors, c'est ce qui est tendu, je chame la parenthèse, c'est à vous, on t'aime beaucoup. Alors, voilà. Pour ce qui est du choix de la boisson végétale. On sait que dès la naissance, on parle beaucoup de l'allaitement. On prend de l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans au-delà. Mais si pour une raison quelconque, l'allaitement n'est pas possible, on a aussi les préparations commerciales pour nourrissons qui sont quand même un choix adéquat jusqu'à l'âge de deux ans à peu près chez les enfants. Donc, pour les familles qui ne veulent pas proposer des produits à base d'allaites vaches, ici au Canada, on a la boisson à base de soya. Donc, c'est la seule alternative qu'on a. Si jamais il y a des allergies ou des intolérances au soya, il n'y en a pas pour le nourrisson au Canada. Après l'âge de un an, on s'entend là, si le bébé est encore allaité, puis on introduit une boisson végétale pour la cuisine comme ingrédient, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vers l'âge de un an, que ce soit de l'allaitement que je veux arrêter pour X raisons, que ce soit la préparation commerciale pour nourrissons que je veux arrêter, pour différentes raisons, des fois c'est le budget, des fois juste parce que c'est ce qu'on boit à la maison, c'est plus pratique. Donc, si vers l'âge de un an, je veux changer le lait que mon bébé consomme. Donc, ce n'est pas juste pour une question de cuisine ou d'ingrédients. C'est vraiment le lait que mon enfant va consommer. L'alternative au lait de vache, parce que c'est pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons de santé, pour des raisons d'éthique, pour des raisons environnementales. Il y a des familles qui vont aller vers ce choix-là. Donc, pour ceux qui choisissent de réduire leur consommation de produits, ils ne veulent pas toucher au lait de vache. La première boisson, je voudrais notre premier choix, et ça, vous le savez, je pense qu'on en parle souvent, mais je vais quand même insister sur comment le magasinier, si je peux permettre de donner de cette façon-là. Le choisir, oui, c'est la boisson de soya enrichie. Puis quand on dit boisson de soya enrichie, l'enrichissement, c'est vraiment au niveau du calcium, de la vitamine B et de la B12. Et ça, c'est clairement indiqué, oui, c'est clairement indiqué sur le contenant. Vous allez voir le pourcentage de calcium, parce qu'on va voir, c'est 30, la vitamine D, 45, la B12, c'est 45 ou 50. Donc, on veut l'enrichissement de ces trois items-là. Donc, calcium, vitamine D et la B12. Autant chez l'enfant que chez l'adulte, mais j'assiste beaucoup, parce qu'on est vraiment dans la question pour l'enfant. Ça, c'est la première des choses qu'on va prendre. Là, la différence entre la boisson végétale et le lait de vache. Vous savez que les recommandations, c'est que lorsqu'on introduit un lait de vache chez l'enfant, on va y aller vers un lait 3,25. Donc, ça, c'est la quantité de corps gras que contient la boisson. Et la boisson de soya, elle est l'équivalent d'un lait de vache 2 %. Alors, peu importe telle que vous allez prendre, c'est vraiment un 2 %. Alors, ce qu'il faut faire, si vous allez vers la boisson de soya, il faut s'assurer de rajouter des corps gras dans l'alimentation de l'enfant. Donc, ça peut être de l'huile d'olive, de l'avocat, des beurres de noix, beurres de graines. On peut même broyer les noix et les graines chez les enfants. Donc, il faut rajouter. Ajouter de ce que vous faites déjà, il faut juste le rajouter. C'est à peu près 2 cuillères à thé qu'on dit de corps gras qu'il faut rajouter dans l'alimentation de l'enfant. Si c'est facile pour vous, dis-moi, je mets une cuillère à thé d'huile, c'est pour moi, sur sa sauce le matin, un petit filet d'huile sur son quinoa ou sur ses pâtes ou sur son riz, puis c'est réglé, c'est correct. Puis, on garde les autres corps gras qu'on avait l'habitude de donner à l'enfant. Mais c'est comme un petit extra qu'il faut donner pour aller répondre aux besoins de l'enfant parce qu'ils ont besoin de matière grasse, de coco. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de compenser. Pour ce qui est de la valeur en protéines, sachez que la boisson de soya puis le lait de vache, que ce soit le 3.25 ou le 2 %, il s'équivaut à peu près. Donc, 8-9 grammes à peu près. Mais les deux. Là, c'est pour raison X. On ne peut pas donner la boisson de soya soit que c'est des intolérances, que ce soit des allergies. X raisons que je ne peux pas ou je ne veux pas en donner. Je vous suggère fortement de consulter parce que là, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, toute une variété dans la quantité de corps gras, de protéines pour une tasse de boisson. Mais toujours garder calcium, vitamine D, B12. Lorsque c'est enrichi, c'est à peu près enrichi de la même façon, 30-45-50% comme je l'ai dit tantôt. Mais c'est vraiment dans les corps gras et dans les protéines. Dans le corps gras, juste pour vous donner un exemple, si on regarde la boisson de riz, c'est 2 grammes. La boisson de soya, c'est à peu près 4 puis le lait de vache, c'est 8. Fait que oui, il faudrait ajouter de plus en plus de corps gras. Plus je m'éloigne de ma boisson de soya, en fait, plus il faut que je compense le côté corps gras dans mon alimentation. Donc, c'est pour ça qu'on ne regarde pas juste le lait, il faut regarder l'alimentation de l'enfant. Est-ce que dans ma cuisine, j'incule beaucoup de variétés de corps gras. Je ne suis pas en train de vous faire frire toutes vos affaires. Non, mais c'est pas ça. Non, mais non. On varie. Non, mais tu sais, puis la place des autres produits laitiers aussi, des yogourts, le fromage, même si à la limite, exemple, on est dans une alimentation végétalienne qui n'a pas de fromage, je pense que les yogourts à base de noix de coco, maintenant aussi, qui sont les yogourts végétaliens, vont être une source de gras. C'est pour ça que là, on insiste vraiment avec cette clientèle-là, donc nos mini de 12 à 24 mois, l'évaluation nutritionnelle, je pense que c'est quand on décide justement, ou même si c'est bébé aussi qui ne veut pas, il ne sera peut-être pas porté, avoir beaucoup de lait, ça peut arriver qu'on a des bébés qu'un coup, ils se mettent à manger à 12 mois, bien là, mon bébé ne voit plus du tout. Bien, c'est pas, nous, on ne va pas paniquer d'emblée, on va venir évaluer l'ensemble de l'alimentation pour voir, bien, est-ce qu'il y a des risques de carence puis est-ce que les autres aliments, parce qu'avec une alimentation équilibrée, on peut venir pallier et rencontrer les besoins à calcium, même chose pour la vitamine D, même chose pour la B12 et même chose pour les corps gras. Donc, des fois, plutôt que peut-être d'essayer de tout faire ça toute seule à la maison, bien, des fois, juste une consultation, nous, on est là pour vous rassurer puis faire, bien, regardez, déjà, là, dans ce que vous offrez, il y a à peu près, on va évaluer, puis on va dire, il y a à peu près tant de grammes de gras, donc, tu sais, si vous continuez d'offrir ça, mais les autres produits laitiers, je ne veux pas qu'ils soient d'origine végétale ou de lait de vache, vont aussi être des sources intéressantes, donc, c'est toujours voir dans l'alimentation globale, tu sais, on parlait du gras, bien, je cuisine avec du gras, j'offre des yogourts qui sont à matière grasse élevée, c'est pour ça qu'on insiste autant, leur cerveau a besoin de beaucoup, beaucoup de gras chez les jeunes enfants, surtout en bas de deux ans après ça aussi, mais, tu sais, dans le 0-2 ans, c'est hyper important, donc, il faut s'assurer qu'ils sont présentés à l'enfant, parce que ça revient toujours à ça aussi, c'est une question de notre job, c'est de lui présenter, de l'exposer, puis là, bébé, ultimement, va déterminer ce qu'il va manger, mais l'évaluation, quand on arrive là, elle va permettre peut-être de vous simplifier beaucoup la vie pour venir vous assurer que bébé ne manquera pas de rien. Oui, tu sais, on a parlé des corps gras, puis là, lorsque je vous parle des protéines, c'est sûr que, habituellement, dans notre alimentation, c'est facile de combler les besoins en protéines, sauf qu'oubliez pas, lorsqu'on parle d'enfants, on sait qu'une bonne partie de leur apport en protéines vient de leur lait, et donc, si on prend une boisson qui n'en contient pas beaucoup, genre, celle qui en contient le moins, c'est la boisson d'avant de 1 g, mais je suis loin de mon 9 g, pour à peu près le même volume de boisson végétale, et c'est là où je dois regarder beaucoup l'alimentation de l'enfant, puis on s'entend, c'est comme des petits-enfants qui ont été 12 mois ce qu'ils mangent par repas. Ils ont des petits-enfants de mon corps. Mais là, j'ai déjà rien avec mon... C'est des petits-enfants encore. Oui. Il faut juste s'assurer qu'à toutes les fois que je propose une occasion de manger à mon enfant, que j'ai un petit peu de protéines, un petit peu de corps gras, puis qu'elle s'est une vitamine D, B12, c'est comblé par ma boisson végétale. Donc, c'est tout simplement pas pour vous faire paniquer loin de là, juste pour vous dire que si la boisson végétale, ça rentre dans votre budget, dans vos valeurs, si ça passe le test, si il n'y a pas d'élargi pédant de l'avance, parfait, vous pouvez y aller vers celle-ci puis rajouter des corps gras dans la journée de l'enfant. Si ça ne fonctionne pas, je vous suggère fortement vraiment de consulter pour regarder l'ensemble de l'alimentation de l'enfant. Et c'est ça, si c'est un enfant en plus chez qui on suit sa croissance, on s'inquiète pour son rythme de gain de poids, oui, double raison d'aller consulter en nutrition. Puis ça, vous le savez que dans les CLSC, il y a des nutritionnistes disponibles pour le 0,5 ans, il y en a également dans le privé, mais je recommande toujours d'aller voir nos collègues au public en premier lieu. Puis si, bon, le délai d'attente est trop long pour vous, moi, mon coup de cœur, ça reste toujours Tau. Fait que vous pouvez aller voir Tau, si ça parle, demander une consultation, c'est vraiment la crème de la crème en alimentation végétalienne ou juste végétaliser un petit peu ou juste répondre à vos questions que peut-être que ce n'est pas vers le végétarisme ou le végétalisme que vous voulez vous diriger, mais de plus en plus, on voit un engouement envers les végétaux, donc réduire un petit peu notre consommation de produits à base d'animaux. Très souvent, ça commence à aller lait parce que c'est plus facile de changer ça que de couper drastiquement, mettons, ma consommation de viande. Fait que, tu sais, on peut y aller aussi graduellement, c'est quelque chose qui fait partie de vos valeurs, mais le faire de la bonne façon parce que oui, l'alimentation végétalienne bien est faite, là, oui, on peut avoir des enfants qui vont grandir en santé même durant la grossesse, les enfants, les ados, les athlètes, les personnes âgées, donc ça s'est fait, il faut juste avoir les bonnes connaissances, les bons produits et les suppléments aux besoins parce que oui, c'est certain, à certains moments dans la vie, oui, on va suggérer d'avoir des suppléments pour combler les besoins, surtout lorsque les enfants sont en période de croissance. Tu sais, durant la grossesse, jusqu'à les petits cocos à deux ans, tu sais, ça continue de grandir. Les petits cocos ne sont pas dans la grosse poussée du 0 à 1 an, mais quand même, ils grandissent la grosse poussée de croissance. Donc, je pense que c'est comme des périodes charnières où c'est quand même important d'aller s'outiller vers les bonnes personnes. Moi, je réfère toujours vers ça. Oui, puis je pense que, tu sais, tu l'as dit, sans nécessairement dire qu'on s'en va vers une alimentation végétalienne, d'en profiter avec nos jeunes enfants, je ne suis pas obligée de choisir un lait. Je peux lui offrir différents types de lait dans son alimentation. Puis là, je trouve que là, ça devient intéressant justement parce que, ultimement, si par nos enfants, on leur apprend à venir, oui, végétaliser, mais par l'offre dans la variété, donc des fois, il va opter pour le lait de vache, des fois, il y a un lait d'avoine, des fois, il y a un lait de soya qui est dans le frigo puis là, il va venir décider. Bien, de cette façon-là, ultimement aussi, la consommation de protéines animales va diminuer dans leur alimentation, mais pas parce qu'on a nécessairement coupé ça ou on a décidé qu'ils ne l'avaient plus à la maison. Donc, ceux qui décident de le faire, c'est correct, il y a moyen de bien le faire, mais il y a aussi moyen, comme je disais, d'offrir, c'est différent puis d'aller un peu avec, toujours quand on dit de venir nourrir la curiosité, aujourd'hui, on essaie un nouveau lait, donc ça peut être, avec nos plus petits, non, mais quand ils sont plus vieux, ça peut être le fun puis de cette façon-là, justement, vous venez varier l'alimentation, mais surtout, vous venez développer le plaisir, la satisfaction puis on vient nourrir le côté de curiosité aussi qui peut être intéressant, donc c'est possible aussi d'offrir différents types de lait, même avec nos plus jeunes, comme on disait, c'est juste de s'assurer que le reste de l'alimentation, donc dans la globalité, et c'est là, comme j'expliquais, moi j'aime bien dire, plus il va y avoir de variété, moins je suis inquiète, c'est sûr que si la variété est un petit peu moins grande, bien là, on va peut-être utiliser de certaines stratégies, comme on parlait des fois, bien venez ajouter un petit peu de gras là, venez ajouter ça, quand la variété est là, habituellement, quand on évalue, moi j'aime bien le montrer, regardez, il est à 10% de ses besoins, il compte plus que 100% de ses besoins dans beaucoup de choses, même si les empires ne sont pas si élevés que ça, mais par la fréquence, par la variété qui va être offerte à l'enfant aussi, mais c'est là qu'on est là pour venir des fois vous sécuriser un peu puis vous rassurer que vous faites bien les choses. Oui, clairement. En résumé, des boissons végétales, il y en a pour tous les goûts, il suffit juste de choisir la bonne boisson 1, parce qu'au tégustatif, on s'entend, ça ne goûte pas à la même chose, c'est pas à la même texture, c'est très loin de la texture du lait de vache si on est habitué, fait que c'est pour ça que la boisson de ça permet de faire une belle transition, c'est un peu plus crémeux que les autres boissons, il y en a de sa part à l'avoine, à cajou, à riz, fait que c'est vraiment juste de s'informer, voir quelle est la meilleure boisson pour votre famille, côté goût, côté budget, puis côté valeur. Valeurs familiales, ouais. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets et des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritioniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel. Bye Coco. Sous-titrage Société Radio-Canada